Un petit rappel d'abord sur notre réseau. La médiathèque de Combronde a ouvert ses portes en début 2014. Ensuite, on a constitué un réseau en 2015-2016 avec 7 médiathèques relais. En 2017, il y a eu bien sûr la fusion des communautés de communes et on est devenu le réseau de Combray-Sûles-les-Marches qui comprennent les médiathèques de Manza-Combronde, gérant chacun d'un secteur, le secteur montagne pour Manza et le secteur plein pour Combronde. On a respectivement 6 médiathèques relais sur la montagne et 7 médiathèques relais en pleine. Tout est parti en 2018 de la mise en place d'un atelier d'écriture à destination des adultes que ma collègue Corinne et moi-même avions envie de mettre en place. Vous voyez là les photos. On a souhaité proposer une thématique particulière à ces ateliers qui était la thématique de la bibliothèque. Ça pouvait être la bibliothèque rêvée, la bibliothèque idéale, la bibliothèque que l'on connaît ou celle que l'on ne connaît pas qui est dans une ville à côté. Ça pouvait être la bibliothèque de quartier. Ça pouvait être la bibliothèque, justement, celle qu'on connaît. Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce que les lecteurs aimeraient retrouver ? Voilà, tout autour de la bibliothèque, du thème de la bibliothèque. On a monté ce projet avec Claire Boucher, écrivain public, animatrice d'atelier que vous voyez sur la photo, qui nous regarde et nous fait un grand sourire. Et donc, cette thématique a été un tout petit peu transformée au début du projet. Elle est devenue écrire en itinérance. Parce qu'en fait, la thématique de bibliothèque était un prétexte. On a fait tourner l'atelier. Les différentes séances ont eu lieu dans les médiathèques relais, ce qui permettait aux publics participants de connaître, en fait, le réseau de médiathèques. Donc, les premières séances se sont faites à Combronde. Et ensuite, chaque séance faisait table dans une médiathèque relais. Et à la fin, il y a eu, les textes ont été réunis dans un livret. Donc, à chaque étape, les textes étaient mis en ligne sur le site de la médiathèque sous forme d'un petit journal que Claire mettait en forme et que nous diffusions sur le site. Et ce livret, au final, a été distribué aux participants et est consultable dans les médiathèques du secteur plein du réseau. Alors, les textes de 2018 n'ont pas tout à fait eu le retour qu'on escomptait. On escomptait effectivement par ces textes avoir des avis sur le réseau, sur les bibliothèques, sur ce que les gens en attendaient. Alors, ces avis-là, on les a eus, mais plutôt à l'oral, sur le bilan des ateliers. Par contre, je vous lirai tout à l'heure, si j'ai le temps à la fin, je vous lirai des lectures de lettres à ma bibliothèque pour écrire les participants. En 2019, les participants de 2018 étaient tellement enthousiastes qu'ils ont voulu refaire des ateliers. Donc, on a mis une nouvelle saison en place. Et cette fois, c'est l'animatrice Claire qui nous a proposé la thématique autour du voyage. En parallèle, la bibliothèque lui a demandé d'essayer d'utiliser les beaux livres. Voilà, on essaye toujours dans les animations de faire le lien avec le fonds documentaire. Et on a les beaux livres qui sont souvent exclus du prêt. Mais on a bien remarqué qu'ils n'étaient même pas consultés sur place. Donc, on lui a demandé un petit peu d'utiliser aussi les beaux livres. Et cette saison 2, je passe assez rapidement dessus, s'est terminée sur une soirée où une lectrice a lu les textes devant un public restreint qui était les familles des participants. Il y a eu sur cette saison en 2019, deux séances spéciales qui étaient intergénérationnelles qui ont eu lieu pour le printemps des poètes. Et puis, il y a eu également des écritures de Haïku, il me semble, à partir de photos d'une exposition qui était à la médiathèque à ce moment-là sur des photos sur les Combray. Voilà, donc la soirée finale de 2019 en musique aussi. Donc là, c'est vraiment, il a été vraiment monté avec les participants et chacun a pu apporter un petit peu ça. Et donc, tout ça nous emmène en 2020 où les participants de 2019 ont à nouveau insisté. Alors, à chaque fois, ce sont les participants de l'année d'avant qui ont demandé à ce que l'atelier soit refait, mais ont essayé à chaque fois que le niveau de l'atelier ne soit pas trop élevé pour que de nouveaux participants puissent éventuellement venir. En 2020, ça a été très, très compliqué parce que ça faisait deux années que les participants faisaient un atelier d'écriture. Donc, ils étaient quand même avancés dans leur écriture, dans leur façon de faire. Ils avaient fait tous les petits jeux d'écriture, toutes les choses. Et ça a été assez complexe pour accueillir des nouveaux. En attendant, ils ont quand même été créés. Et alors, il y a eu pour 2020 un gros projet. Sur 2018-2019, ces ateliers d'écriture se sont faits sur quelques mois, pas toute l'année. Là, sur 2020, sauf COVID évidemment, mais ça s'est étalé sur l'ensemble de l'année. C'était à peu près une à deux séances par mois. Au moment du COVID, ils sont passés en numérique. Voilà, ils l'ont fait à distance. Ça a pu continuer quand même. Voilà. Donc, dans la logique des années précédentes, et parce que c'était les mêmes personnes, il y avait un certain niveau. Et donc, l'animatrice leur a proposé de travailler sur des textes plus aboutis en abordant la nouvelle. En parallèle, moi, je réfléchissais à une animation pour Halloween. Et je me suis dit, je vais en faire un Cluedo géant. J'avais fait ça quand j'avais fait mon BAFA. Donc, je trouvais ça sympathique. Sauf qu'en fait, oui, mais créer un scénario de jeu de A à Z, et bien, voilà, comment je m'y prends ? J'étais toute seule à travailler dessus. C'était un peu compliqué. Et donc, j'ai appelé l'animatrice de l'atelier d'écriture en lui disant, est-ce que tu te sentirais capable avec ton groupe de nous créer le scénario du jeu, sachant que moi, je vais te donner quelques pistes au niveau des règles, au niveau du nombre de personnages qu'il y aura dans le jeu, etc. Et donc, du coup, elle m'a dit, bingo, on fait ça. Donc, sur la moitié de l'année, ils ont travaillé beaucoup sur les nouvelles, ce qui leur a permis après de voir des choses comme la description d'un personnage, la description du lieu. Et actuellement, je vous parlerai très peu du contenu du scénario, actuellement, ils sont en train de monter le scénario. Voilà. Donc là, ils se sont penchés sur l'intrigue. Ils ont l'intrigue principale. On a limité le décor à la médiathèque. Donc, on a une médiathèque sur deux étages. Donc, voilà, je lui ai indiqué les pièces qui étaient utilisables et celles qui ne l'étaient pas. Six personnages qui seront joués. Alors, soit si les écrivants de l'atelier veulent jouer un personnage, ils le joueront. S'ils ne le souhaitent pas, je sais qu'on a parmi nos bénévoles, des bénévoles qui font du théâtre. Donc, pourquoi pas leur demander. Là, ce sera pour la suite. Et donc, ça devait se jouer à Halloween de cette année. Et donc, avec le Covid, ce ne sera pas possible. Donc, on va justement se garder l'année 2021 pour préparer la mise en place. Et si possible, faire Halloween 2021. Donc, ça, ce sont les différentes affiches, la première année, deuxième et puis celle de cette année. Et donc, en 2021, il n'y aura pas d'atelier parce que du coup, on a eu ce système d'atelier où c'était toujours les mêmes participants qui ont fait que le niveau monté, 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 monté. Là, on les a prévenus en leur disant que l'année prochaine, il n'y aurait pas d'atelier puisque la bibliothéca, donc c'est ma collègue qui suit les ateliers, va plutôt se former. Donc, on n'est pas justement à faire appel à un intervenant si elle veut mettre en place d'autres ateliers plutôt découvertes d'ateliers d'écriture qu'un atelier qui sera sur le long terme. Voilà, je crois que... C'est pour moi. Merci. 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 Alors, on a eu... Je vais revenir un petit peu sur les photos pour me rappeler un petit peu les participants. On a eu un petit peu de tout quand même en participant à la base. Donc, après, avec ceux qui n'ont pas suivi forcément la deuxième, la troisième année, peut-être en deuxième année, ceux qui se sont rajoutés, on a quand même des participants de façon générale. Alors, à part une dame à laquelle je pense qui... Mais on a plutôt des participants quand même qui sont des gros lecteurs, qui sont souvent des lecteurs assez littéraires. Et après, effectivement, c'est pour ça aussi, c'est pour cet effet club qu'on ne voulait pas qu'on a dit l'année prochaine. Bon, ça fait trois ans qu'on le fait. L'année prochaine, on ne fait pas, on se laisse une année pour justement que la collègue soit formée, pour réfléchir à autre chose. C'est pour ça aussi que du coup, comme les participants quand même sont encore demandeurs que ça reprenne, que l'animatrice a dit, mais moi, avec mon entreprise, éventuellement, je fais un atelier. Il ne sera par contre effectivement payant, mais je le mets en place. Et effectivement, c'est pour ça aussi que ça fait cet éclat un peu club. Mais on a eu aussi des bénévoles du réseau qui ont participé, des dames d'un certain âge. Vous voyez, en haut, on a une maman avec un bébé aussi qui est venu sur... Sachant que c'était quand même des ateliers. Mais sur une année, c'était quand même des ateliers où il fallait suivre. C'était quand même les... Quand on était inscrit en début d'année, il valait mieux faire les séances entières. On ne pouvait pas arriver en milieu d'année. C'était un petit peu trop compliqué pour l'animatrice. Après, l'intérêt de ces ateliers, en tout cas celui de 2020, c'était vraiment d'avoir... Avec une animatrice, du coup, elle nous prépare en fait deux animations. Parce qu'effectivement, il y aura le cul et le doigt à mettre en place. Mais du coup, c'était deux animations en une. C'était une animation à partir d'une autre. Et ça, c'était assez intéressant. Et c'était aussi l'idée de pouvoir mélanger et le public de l'atelier qui avait participé cette année à ceux qui joueront les personnages. Puisqu'après, bien sûr, il y aura les lecteurs qui, eux, seront participants, seront joueurs et non personnages. Alors oui, j'ai peut-être le temps. J'ai deux lettres de bibliothécaire. Elles ne sont pas très longues. Pour vous donner un exemple de ce qui s'est fait en 2018. Vous allez voir, il y a des mots un peu bizarres. Mais ça, c'était l'animatrice qui leur a demandé. Ce sont des lettres. Il fallait écrire à sa bibliothèque. Ma très chère bibliothèque, avant toi, je traînais sur les chemins noirs victorieux, tel un sculpteur des nuages. Puis, j'ai rencontré Thomas Pesquet dans sa combi. Oui, le vrai. Salut, Thomas. Salut, mais je ne vous connais pas. C'est normal, je suis le sculpteur des nuages. Ah oui, dans l'espace, c'est le vide sidéral. Pourriez-vous venir faire une conférence dans la bibliothèque ? Oui, bien sûr, sans problème. Eh, tu te rends compte ? Il est d'accord. Toi, donc toi, la bibliothèque, je souhaiterais que tu organises l'événement. J'ai des idées à te proposer. Une invitation sous forme d'acrostiche, une interview croisée, les poupées russes, un haïku spatial très spécial qu'il aura composé, son livre en scène. Alors, quand penses-tu la bibliothèque ? Merci de ne pas escamoter ma demande, de prendre une photo de Thomas dans l'embrasure de la porte. Tu as de la chance, je ne te demande pas une mise en scène avec arrivée en direct de l'espace. Surtout, pas de mystion en femme pour le pot, mais de bons produits locaux. Je te donnerai les adresses. Je te propose de se rencontrer pour raffiner tout cela autour d'un inventaire des tâches à réaliser et d'un rétroplanning. Je te joins à mes disponibilités et mes salutations spatiales. Bruno. J'ai eu le temps peut-être pour une deuxième ? Non. Donc la deuxième, c'est celle de Claire de l'animatrice. Très chère bibliothèque. T'as-tu déjà écrit une lettre ? Sans doute pas. Pourquoi écrire une bibliothèque ? Comment pourrait-elle lire sans se faire aider d'ailleurs ? Peut-être écris-toi un mail à sa bibliothécaire pour lui demander des infos. Je cherche dans la combi de Thomas Pesquet et de Marion Montaigne. L'avez-vous en rayon ? Mais bien sûr, Madame Le Gendre, je vous le mets de côté. Très bien, je passerai samedi. Mais à sa bibliothèque, quelle idée ? Eh bien, ma foi, je le fais car j'ai tellement à te dire. D'abord, tu as été la compagne de mon enfance lorsque tous les mercredis je plongeais dans tes livres et devenais tour à tour Marianne, la romanesque amoureuse de Robin des Bois ou Fantomète, la justicière masquée. Je me faisais un plaisir d'escamoter pendant quelques heures ma vie de petite fille sage au profit d'une héroïne au grand cœur. Adolescente, mes exposés de français ou de philosophie ne pouvaient pas se faire sans ton aide. Tu m'offrais alors des terrains de recherche encyclopédiques inépuisables. Je levais un point victorieux lorsque je mettais la touche finale à ces dossiers souvent imposés. Adulte, je t'ai délaissé. Plus le temps de lire, de flemmer dans tes rayons. Vendredi où la vie sauvage et son portrait arroquant étaient alors bien loin de mes préoccupations. Les années ont passé, tu as vécu sans moi, tu es d'autres rencontres, accompagné d'autres découvreurs de mots. Tu m'as manqué, beaucoup, souvent. Un jour, j'ai osé de nouveau pousser ta porte mais je n'étais plus seule. Deux enfants m'accompagnaient. À leur tour, ils t'ont découverte sondés, apprivoisés. Se créant une joyeuse mixture à base de calligrammes, de poupées russes et de cathares expi. Ils ont mené l'enquête, piloté un vaisseau fantôme, poursuivi des folleurs dans la chaleur de tes murs. Chère bibliothèque, je t'écris pour te remercier de ta fidélité et de ta patience. Tu as su m'attendre et me redonner envie de voyager dans ton univers feutré. À tout de suite. Claire ? Voilà. Ce genre de texte ça a pu s'infibler. Sous-titrage ST' 501